Moi, je me souviens, quand la pandémie a frappé en mars 2020, tout le monde se disait, bon, on va peut-être être un deux mois là-dedans. Puis je me souviens à l'époque, à un moment donné, il y avait un spécialiste qui avait dit, non, on s'aligne plus vers un an et demi. Puis moi, j'étais comme, ah ben non, voyons, c'est n'importe quoi. On a tous eu cette réaction-là. Là où, par contre, je n'ai pas été surpris, c'est que rapidement, dans la pandémie, il y a eu vraiment une grande quantité de fausses informations qui ont commencé à apparaître. Ça, moi, je n'ai pas été surpris de ça parce que ça faisait déjà huit ans à ce moment-là que je m'intéressais à la pseudoscience. Puis on dirait que là, la pandémie, ce que ça a changé, c'est que tout d'un coup, tout le monde a réalisé, oh, OK. On a un vrai problème. On a un vrai problème. Donc, dans un sens qu'aujourd'hui, on peut voir des impacts positifs de ça, c'est que là, maintenant, on est tous conscients des dangers de la fausse information, de comment la pseudoscience, ça peut coûter des vies. Donc, maintenant, je pense que cette sensibilisation-là, ce n'est plus nécessaire de la faire. Merci. Merci. Merci.